Bonjour et merci de regarder cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de l'inflation. Comment se produit l'inflation ? Pourquoi ? Et surtout, ce qui nous intéresse tous, est-ce que c'est pour bientôt ? Commençons par comment se produit l'inflation. C'est d'abord un phénomène monétaire, partout et depuis toujours. En fait, les gouvernements et les banques centrales sont à l'origine de l'inflation puisqu'ils contrôlent la monnaie et son dérivé moderne, le crédit. Et il existe une condition pour que l'inflation se produise. C'est Milton Friedman qui nous livre la clé. Voici ce que dit l'économiste. L'inflation ne peut être générée que par une augmentation de la quantité de monnaie plus rapide que celle de la production. C'est là la clé. Dans cette citation de Friedman, vous pourriez tout aussi bien remplacer le mot « monnaie » par le mot « crédit ». De nos jours, la monnaie est devenue surtout du crédit. Donc, l'addiction à créer de l'inflation vient de l'illusion que la monnaie serait la richesse. S'enrichir, c'est donc acquérir de la monnaie. Effectivement, chacun sait que s'il a 200 euros, il peut se procurer deux fois plus de choses que celui qui n'a que 100 euros. Conclusion simple, simplette, simpliste. Si la banque centrale donne 100 euros à chacun, tout le monde est plus riche. Où est donc le problème ? Le problème, comme nous le dit Friedman, est que la quantité de biens ou services produits n'évolue pas simplement parce qu'il y a plus de monnaie. Il n'y a donc pas de création de richesse. En fait, de tout temps, la monnaie créée à partir de rien ne vaut rien et finit par retrouver sa valeur initiale, c'est-à-dire rien, comme l'écrivait déjà Voltaire au XVIIIe siècle. Mais quittons Voltaire et revenons au cœur de notre sujet, l'inflation. Plus de monnaie en concurrence pour se procurer les mêmes choses, à terme, cela conduit à une augmentation des prix. C'est ce que vous voyez par exemple avec la hausse des prix de l'immobilier lorsque les taux baissent. Plus les taux d'intérêt sont faibles, plus il y a d'acheteurs en concurrence pour se procurer un même bien. D'où l'augmentation des prix de l'immobilier. L'inflation est en fait un vice monétaire qui contrarie la vertu du capitalisme. Car il ne faut pas l'oublier, le capitalisme, l'économie de marché ou encore la concurrence poussent à la baisse des prix. En fait, ce sont des organisations qui demandent de faire le mieux possible avec le moins de ressources possibles. Donc dans un système capitaliste sain, les prix baissent parce que les gains de productivité le permettent. C'est ce que vous constatez avec les prix de l'automobile, avec les prix de l'informatique, du numérique, etc. Depuis la crise financière de 2008, les banques centrales se sont livrées à de gigantesques créations monétaires sans précédent historique. Mais ces différentes relances financées par cette création monétaire n'ont pas conduit à une véritable création de richesse. En fait, la valeur des produits et services échangés n'a pas augmenté loin de là. En voici une première preuve. Sur ce graphe, vous voyez s'afficher l'évolution du PIB de la zone euro. Le PIB, c'est la valeur de tous les biens et services produits. Vous pouvez constater que le PIB de la zone euro était un peu supérieur à 14 000 milliards d'euros avant la crise financière de 2008. Après, il chute en raison de la récession économique qui s'en est suivie. Et puis ensuite, il oscille. Souvenez-vous, l'Irlande, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, la crise de la dette en euro. Et finalement, ouf, en 2019, le PIB revient presque à son niveau initial. Et en 2020, patatra, la crise sanitaire. Ce graphe illustre bien qu'il n'y a eu aucune véritable création de richesse. La valeur des biens et services produits a même chuté. Pourtant, Mario Draghi, à la tête de la Banque Centrale Européenne, a fait tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il faut, whatever it takes, c'est-à-dire une somme de création monétaire absolument gigantesque. Car voici comment, dans le même temps, évoluait la masse monétaire de l'eurozone. En fait, ces chiffres nous révèlent qu'il y a eu une augmentation de plus de 50% de la masse monétaire en zone euro depuis 2008. Tandis que la valeur des biens et services échangés, le PIB, restait presque constante. Et c'est le même cas pour les autres grandes devises, le dollar, le yen, la livre sterling. Voici par exemple, rapidement, le cas du dollar. Alors, certes, aux Etats-Unis, le PIB a bien augmenté, passant de 14 000 milliards de dollars à plus de 21 000 milliards de dollars avant que tout ne se grippe légèrement. Donc, depuis 2008, l'économie américaine a progressé de plus de 40%. C'est un fait. Mais la masse monétaire, elle, entre-temps, a plus que doublé, comme vous allez le voir sur ce graphe, toujours un démarrage en 2008. Donc, vous pouvez constater le doublement de la masse monétaire exprimée en dollars. Récapitulons. Partout dans le monde, la création monétaire est totalement disproportionnée en comparaison de la quantité de biens et des services qui a été nouvellement créée. Donc, plus de monnaie est donc bien en concurrence pour une production identique et, encore une fois, il n'y a pas vraiment de devise refuge. Donc, à ce stade, vous devez commencer à vous poser une question. Pourquoi n'y a-t-il pas d'inflation ? Friedman se serait-il trompé ? Certes, depuis 2008, l'inflation officielle reste modérée dans les zones monétaires concernées. Pourquoi donc ? Alors, l'explication est simple. Au début, la nouvelle monnaie, ou le nouveau crédit, cherche à se procurer des biens précis. Ce qui va monter dépend de ce que veulent acheter ceux qui empochent le premier la création monétaire. Ce sont eux les gagnants de l'inflation. Les perdants sont ceux qui touchent en dernier cette monnaie créée à partir de rien et ne font que subir la hausse des prix. Donc, dans le cas présent, c'est le prix des actifs financiers, obligations puis actions, qui a d'abord monté, avec bien sûr l'immobilier, puisque le crédit devenait beaucoup moins coûteux. J'espère que ce graphique pourra vous convaincre. C'est l'indicateur préféré du mythique investisseur Warren Buffett. Warren Buffett compare la valeur de toutes les actions des entreprises américaines qui s'échangent à la valeur du PIB. En toute logique, la valeur d'une entreprise ne peut que croître si la valeur de ce qu'elle produit augmente. Et vous pouvez constater que cet indicateur, qui figure depuis les années 50, a atteint le niveau des précédentes bulles qui ont éclaté en 2000 et 2008. Mais maintenant, je vais vous prendre un autre exemple. Quittons les États-Unis, revenons en Europe et intéressons-nous au prix de l'immobilier d'habitation. Les prix d'immobilier d'habitation ont progressé de plus de 20%, alors que le PIB n'a que peu évolué, comme nous l'avons déjà vu. Quant au prix de l'immobilier dans les capitales, il a tout simplement explosé. Mais pourquoi à l'inflation, l'augmentation des prix de la vie quotidienne décollerait-elle ? En fait, l'inflation finit toujours par essaimer, même si cela prend un temps plus ou moins long. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon, théorisé en 1755. Dans notre cas, l'inflation a essaimé du prix des obligations au prix des actions, puis au prix de l'immobilier, dans les quartiers riches et denses des métropoles où travaillent et vivent les financiers. Ensuite, le prix de l'immobilier commercial s'ajuste. Les bruits finissent par suivre avec un certain retard. Ensuite, les commerçants répercutent leur loyer en ajustant leur prix. Le coût de la vie augmente dans ces quartiers. Les habitants qui ne peuvent plus suivre migrent vers la périphérie, ce qui tend le marché immobilier en périphérie, là aussi, etc. Pour le moment, la concurrence sur les salaires maintient l'inflation sous boisseau. Mais elle ne demande qu'à décoller. Une frange de plus en plus importante de politiciens et d'experts, payés par des fonds publics, demande que la création monétaire soit désormais directement donnée au peuple. C'est la théorie monétaire moderne selon laquelle les déficits publics, dans la mesure où ils financent des prestations sociales, n'ont aucune importance. Dans un autre domaine, Christine Lagarde estime qu'une banque centrale doit changer le climat et se dit prête à financer de l'énergie renouvelable. Cela va certainement mettre à terme la pression sur les prix de l'énergie. Il pourrait très bien se passer en Europe, la même chose que ce qui s'est passé en Allemagne avec l'Energie 22. En fait, l'abandon du nucléaire opéré par la première puissance européenne a donné lieu à un enchérissement important de l'électricité pour les consommateurs allemands qui en supportent le coût. Alors, bientôt le décollage de l'inflation ? Restons modestes. C'est très difficile de prévoir le moment du décollage de l'inflation dans les prix de la vie quotidienne. C'est un mécanisme psychologique et ceux qui prétendent pouvoir modéliser la psychologie humaine se bercent d'illusions. Restons humbles et contentons-nous de remarquer que le cours de l'or reflète habituellement les anticipations d'inflation. Or, des seuils symboliques ont récemment été franchis en euros, dollars et yuans, comme vous allez le voir. Voici pour commencer l'évolution de l'once d'or cotée en euros. Époque 2011-2012, nous étions au moment de la crise de la dette en euros et l'or est resté en dessous de 1400 euros l'once. Souvenez-vous, la Grèce faisait faillite, les banques coulaient en Irlande, en Portugal, en Espagne. Bien, aujourd'hui, nous en sommes à presque 1600 euros l'once, donc record battu. Cette fois, voici le cours de l'once d'or exprimé en dollars. Là, vous voyez que les records atteints en 2011-2012 n'ont pas encore été battus. Mais vous voyez que la hausse reste quand même impressionnante dans cette devise. Et terminant par le yuan, la monnaie chinoise, là aussi, c'est très clair, le record de 2011-2012 a été explosé. Que conclure de tout ça ? Eh bien, c'est peut-être un signe que les premiers bénéficiaires de la création monétaire, le monde de la finance et les banques, chercheraient désormais à se couvrir. Car si l'argent ou la monnaie hélicoptère tombe du ciel, ils ne seront plus récipiendaires en première ligne et ils ne seront donc plus privilégiés. Lorsque l'inflation décollera vraiment, nous nous dirigeons droit vers une crise monétaire mondiale puisque la création monétaire a été mondiale. L'endettement public ou privé a atteint un niveau tel qu'une hausse des taux sera impossible à supporter. Par exemple, notre pays est endetté à hauteur de 100% de son PIB. Si les taux d'intérêt atteignaient 5%, il faudrait prélever à terme 5% du PIB pour s'en acquitter. Or, notre croissance était de 2% avant que l'économie du pays soit mise à l'arrêt pour cause de Covid-19. Donc, il faudrait accepter une décroissance de 3% en supposant que l'activité retrouve rapidement son niveau normal. Inutile aussi de prétendre que les riches paieront. Nous sommes déjà le pays champion du monde de la fiscalité et nous n'avons plus assez de riches. Au XXIe siècle, comme dans tous les autres siècles, il faudra en revenir au cruel constat que créer la monnaie n'a jamais à terme créé de richesse véritable, mais au contraire, crée le malheur. L'inflation, en fait, ne fait que réduire les salaires réels en imposant une augmentation artificielle de prix. Mais au fait, qu'est-ce que la vraie richesse ? Réponse de Frédéric Bastien. La richesse, voyez-vous, ce n'est pas un peu plus ou un peu moins d'argent. C'est du pain pour ceux qui ont faim, des vêtements pour ceux qui sont nus, du bois qui réchauffe, de l'huile qui allonge le jour, une carrière ouverte à votre fils, une dot assurée à votre fille, un jour de repos pour la fatigue, un cordial pour la défaillance, un secours glissé dans la main du pauvre honteux, un toit contre l'orage, des ailes aux amis qui se rapprochent, une diversion pour la tête que la pensée fait plier, l'incomparable joie de rendre heureux ceux qui nous sont chers. La richesse, c'est l'instruction, l'indépendance, la dignité, la confiance, la charité, tout ce que le développement de nos facultés peut livrer aux besoins du corps et de l'esprit. C'est le progrès, c'est la civilisation. La richesse, c'est l'admirable résultat civilisateur de deux admirables agents, plus civilisateurs encore qu'elles-mêmes, le travail et l'échange. La richesse, c'est le progrès, c'est l'admirable résultat de l'esprit 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 de l'esprit. Merci. Merci.